L'association qui s'appelle Wood Bee, Wood comme le bois, Bee comme la veille, c'est une association qui a vocation à être transversale, qui promeut tout ce qui est matériaux, bio et géosourcés, mais pas seulement, qui en fait valorise tout ce qui est pratiques vertueuses finalement dans la construction. Vraiment la construction durable, au sens large, donc ça va concerner la construction évidemment, mais aussi tout ce qui est énergie, les matériaux, les ressources, tout ce qui est circularité. On a une transition à faire en fait, une transition énergétique et écologique, donc on a besoin de nouvelles technologies aujourd'hui, d'innovation, pour trouver des solutions durables dans le temps, au niveau tant des ressources en matériaux, mais aussi circularité, et puis évidemment l'empreinte carbone de tous les matériaux qu'on utilise aujourd'hui. On s'aperçoit que l'innovation, ça peut commencer depuis la base, c'est-à-dire chez les charpentiers, les menuisiers, ils ont aussi des choses à mettre en avant. On est à la fois sur des innovations qui sont des innovations technologiques, par exemple c'est intéressant aussi de monter des plateformes pour comprendre la traçabilité, ou alors quand on veut faire du recyclage, c'est important de mettre en réseau, etc. Donc tout ce qui peut favoriser cela. Et puis on a aussi une recherche sur la sobriété. On a beaucoup de choses aussi qui réfléchissent à la protection, soit des sols, ou alors l'utilisation d'espèces invasives pour les utiliser dans l'architecture. L'idée aussi dans l'innovation, c'est de pouvoir promouvoir des solutions à un coût raisonnable. Quand on s'inspire du vivant, des solutions d'isolation, d'imperméabilité, ou même la forme des bâtiments en fonction de ce qui se fait dans la nature, reprendre ça en fait dans le monde des humains.